Au revoir, Berger, bonjour. Dans 10 jours pile, nous serons au premier tour des élections régionales et départementales. Au soir de ce premier tour, au niveau national, qu'est-ce qui fera que la majorité présidentielle pourra dire qu'elle est déçue ou bien qu'elle est satisfaite du résultat ? Déjà espérer que la participation soit la plus forte possible parce que ce sont des élections qui sont majeures pour l'avenir de nos territoires et l'avenir des Français. La région, c'est tout de même les lycées, c'est tout de même les transports, c'est le développement économique, les départements, c'est toutes les questions d'aide sociale, en particulier la question du handicap. Donc j'espère déjà que ces élections vont susciter de l'intérêt pour elles-mêmes. Peut-être qu'il y aura d'autres enjeux qui y seront à coller, mais déjà pour elles-mêmes, je crois qu'elles sont essentielles. Ensuite, c'est faire la démonstration qu'il était nécessaire évidemment que nous portions des listes, des candidats au moment de ces élections régionales. Certains auraient préféré que nous ne présentions personne. Je crois que c'était important aussi de démontrer que nous avons des candidats dans la plupart des régions parce que nous avons tout simplement une autre voie politique à porter qui n'est évidemment pas celle des extrêmes, mais qui est aussi une voie différente par rapport aux présidents de régions sortants avec lesquels nous n'avons pas pu travailler dès le premier tour. Mais quels sont les scores, les nombres de régions qui vous permettront de dire qu'il y avait un intérêt de se présenter ? Oui, c'est vous qui ferez l'analyse au soir du premier ou au soir du second tour. Vous ne vous fixez aucun objectif ? Vous savez, on part aujourd'hui de fait avec aucun président de régions sortant puisque nous n'existions pas au moment des dernières élections départementales et régionales. Et donc la volonté aussi d'un ancrage durable. Et on sait que l'ancrage dans les territoires, il prend du temps. Et je crois que c'était important, encore une fois, qu'on ait des candidats pour avoir demain des conseillers régionaux. Je crois qu'on a des régions sur lesquelles on a en effet des espoirs qui sont importants parce qu'on voit bien que nos candidats répondent à une attente forte, que ce soit Pays de la Loire avec François Drugy, que ce soit Centre-Val-de-Loire avec Marc Fénault, que ce soit en Grand-Est avec Brigitte Klinkert, que ce soit évidemment en Bretagne avec Thierry Burleau. Et puis moi, je mène la campagne en Ile-de-France avec Laurent Saint-Martin. Et on voit honnêtement qu'on a une dynamique qui correspond à une dynamique nationale que l'on ressent, tout simplement parce que ce que nous avons fait pendant un an de gestion de crise sanitaire et de ses conséquences, le quoi qu'il en coûte, le fait qu'on ait justement permis de tenir ensemble et qu'au moment de la réouverture, on n'est pas porte-close chez nos artisans, nos TPE, nos PME, nos commerces, ça, les Français le voient tout simplement quand ils sont dans leur territoire. — Néanmoins, vous le disiez, l'une des difficultés que les candidats de la majorité présidentielle ont à affronter dans ce scrutin et un peu dans toutes les régions, c'est une certaine infidélité des électeurs d'Emmanuel Macron en 2017. Mathieu Deprièque le montre ce matin dans l'Opinion. Entre un quart, un tiers d'entre eux, selon les sondages, sont prêts à voter pour le président de région sortant. Donc il y a cette prime en sortant que vous évoquiez, qui est classique. Mais est-ce que c'est pas aussi le signe d'un manque de figure locale, d'un manque d'ancrage dans les territoires du mouvement La République en marche ? — Vous savez, on oublie quand même que La République en marche, elle a existé depuis 2016. Donc c'est quand même extrêmement récent. Donc on peut pas non plus nous reprocher de pas avoir l'ancrage que certains ont depuis 20 ou 30 ans. Mais ceux qui sont là aussi depuis 20 ans ou 30 ans, il peut y avoir de l'usure, il peut y avoir de la lassitude. Il y a la nécessité aussi qu'une alternance puisse exister dans un certain nombre de régions qui, finalement, ont été souvent monocolores. Et puis, encore une fois, on a des difficultés de gestion dans beaucoup d'entre elles sur les questions du développement économique. On a vu aussi pendant la crise que, finalement, les régions ont eu souvent l'ambition d'être des adversaires de l'État. Alors que dans la crise, au contraire, il faut qu'on s'additionne. Il faut pas qu'on ait d'un côté la région, de l'autre le département, et puis ensuite l'intercommunalité, puis ensuite la commune. Il faut qu'on fasse face ensemble. Et cette espèce de concurrence malsaine entre les collectivités territoriales et l'État, là où on doit, au contraire, travailler ensemble, eh bien, elle se ressent. Pourquoi ? Elle se ressent parce que des candidats ont d'autres agendas. Parce que quand vous êtes Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France ou Valérie Pécresse en Ile-de-France, votre enjeu, c'est pas les régionales. Votre enjeu, c'est la présidentielle. — Dans ce contexte où vous partez pas favori, on va dire les choses comme ça, annoncer juste avant les régionales qu'on envisage de relancer une réforme des retraites, c'est pas un petit peu kamikaze ? — C'est surtout courageux. Et je crois que c'est nécessaire. C'est-à-dire qu'on a été élu en 2017 sur une promesse profonde de transformation du pays. Cette transformation du pays, on la ressent. On la ressent sur des réformes structurelles qui ont été mises en place, que ce soit la SNCF, que ce soit le droit du travail, que ce soit des réformes aussi, par exemple, au sein de l'Éducation nationale. Et on sait à quel point ça prend du temps de transformer notre modèle d'Éducation nationale. Mais c'est aussi des réformes économiques qu'on doit mener. Et je pense notamment à la question des régimes spéciaux de retraite. Je crois qu'il faut qu'on arrive à y mettre un terme. — L'épisode de la fameuse gifle assénée au président, dont on part depuis 4 jours maintenant, est-ce que ça peut avoir une influence quelconque au moment de mettre son bulletin dans l'isoloir ? — Je sais pas si c'est un influence sur le bulletin dans l'isoloir. Ce que j'espère, en tout cas, c'est que ça permette une forme de réveil républicain qui est d'accepter enfin de dire stop à la violence. C'est-à-dire qu'on peut pas continuer à avoir une forme d'habitude de banalisation de la violence, de la violence verbale dans le débat public. — Vous pensez à qui ? — Et aussi de la violence physique. Je pense notamment à Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire qu'on peut pas attiser la haine matin, midi et soir, considérer qu'il y a une forme de violence. Il le disait à l'égard des journalistes, que la haine des journalistes était juste et saine. Et qu'il appelait à se mobiliser contre la presse et contre certains titres de presse. Et puis après, vous avez des rédactions où certains ont tenté de les envahir parce que la violence verbale, elle précède, en effet, malheureusement, la violence physique. Et puis on a eu des mouvements qui ont déjà été extrêmement violents, les mouvements de gilets jaunes, des parlementaires qui ont été attaqués. On voit des maires qui, tout simplement parce qu'ils font respecter la loi sur leur territoire, sont attaqués physiquement. Et je crois qu'on peut pas être à géométrie variable. On peut pas uniquement regretter la violence quand on s'exerce à notre rencontre, mais ne pas la dénoncer quand elle s'exerce à l'encontre d'autres élus qui sont d'autres formations politiques, ou soi-même, appeler à cette forme de violence, expliquer que finalement, il y aurait une violence sociale dans la société qui justifierait une violence physique. Et je crois que les élus de la France insoumise ont une responsabilité importante sur ce type d'événements. – Alors en Ile-de-France, votre candidat, Laurent Saint-Martin, recueille entre deux et trois fois moins d'attention de vote que la favorite et la sortante, donc Valérie Pécresse. Quel est l'argument principal que vous allez soumettre aux électeurs pour essayer de déjouer ces sondages ? – L'argument principal, c'est qu'on a aujourd'hui une région que les franciliens aspirent à quitter. Et ça peut pas être un bon bilan. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez plus de personnes qui vivent dans votre région et qui vous disent « Moi, soit j'ai pas les moyens de rester, parce que c'est une galère au quotidien dans les transports, parce qu'il y a de l'insécurité et de la délinquance, parce que c'est une région qui est trop polluée et où on respire mal, parce que la vie est trop chère, parce que je me loge difficilement, ou tout simplement parce que j'aspire à autre chose. » On peut pas se féliciter de ce bilan. On peut pas non plus accepter d'avoir la région qui est la plus riche de France, mais qui est la plus inégalitaire de France. Parce que c'est une poudrière. C'est à la fois un enjeu social, c'est aussi un enjeu sécuritaire. Et je crois que ça, évidemment, ça nécessite qu'on puisse porter une alternative, et c'est ce qu'on fait en Ile-de-France. Alors ça, c'est pour le constat, pour la partie programme. Certains proposent des mesures qui marquent les esprits. Je pense par exemple à la gratuité des transports, qui est proposée par Audrey Pulvar, soutenue par le Parti Socialiste, et qui d'ailleurs est très contestée, cette mesure. On peine spontanément à retenir une mesure. Qu'est-ce que vous mettriez en avant ? Peut-être deux mesures. La création d'une police régionale, parce qu'encore une fois, il faut pas qu'on ait une région qui soit adversaire de l'État ou qui attend de tout l'État. Quand on a la possibilité de faire, il faut faire. Et en Ile-de-France, on a malheureusement une délinquance qui est singulière, qui est plus importante qu'ailleurs, qui est plus jeune qu'ailleurs, qui est plus mobile. Et avoir une police régionale, c'est à la fois renforcer les moyens humains, mais c'est aussi avoir une vraie coordination. On peut pas accepter qu'aujourd'hui, notamment un certain nombre de femmes renoncent à prendre les transports en commun parce qu'elles ne se sentent pas à l'aise dans les transports en commun, parce qu'elles ont peur de ce qui pourrait leur arriver, ou que des parents préfèrent que leurs enfants n'utilisent pas tel bus ou tel moyen de transport. Donc avoir une police régionale, c'est répondre à un enjeu du quotidien, qui est la première préoccupation aujourd'hui des Français. Mais que tous les candidats prennent en compte dans leurs propositions. Jusqu'à Julien Bayou, hier soir, sur France 3, c'était assez frappant pour un candidat écolo. Il était énormément là-dessus. Je suis ravie de voir que tout le monde s'accorde à dire qu'en effet, malheureusement, on a une situation propre à l'Île-de-France sur les questions d'insécurité. Par contre, j'ai vu personne faire de propositions claires sur la manière avec laquelle on entendait le résoudre. Certains disent « Ce n'est pas notre compétence, donc quelque part, que l'État fasse et puis on verra bien ». Non. À partir du moment où on a la compétence des transports et la compétence des lycées, ça veut dire que dans ces deux espaces, qui sont les espaces de quotidien des Franciliens, on peut agir et la région, financièrement, a les moyens de le faire. Je posais la question symétrique hier à Pierre Lissiat qui figure sur les listes de Valérie Pécresse. Qu'est-ce qui vous distingue fondamentalement quand on voit les centristes du Modem qui sont moitié sur les listes en marche, moitié avec les listes de droite ? On se dit que la différence doit être assez subtile, non ? La différence, c'est aussi tout simplement celles et ceux qui vous soutiennent, celles et ceux qui composent vos listes, celles et ceux avec lesquels vous êtes prêts ou non à diriger une région. Et on voit bien que même si Valérie Pécresse est partie des LR, elle est aujourd'hui une figure des Républicains, elle est restée, elle est soutenue par eux. Et donc soutenue par eux, ça veut dire aussi accepter d'être soutenue par ceux qui, aujourd'hui, flirtent matin, midi et soir avec le Rassemblement national. Non seulement dans les idées, quand on voit ce que dit Guillaume Pelletier, par exemple, sur la justice, qu'il voudrait être une justice d'exception. – Mais Pécresse-Pelletier, ce n'est pas totalement la même ligne. Vous avez été JUPI, vous connaissez bien ce temps-là. – Oui, mais je sais pourquoi je suis partie. Je suis partie justement parce que je ne voulais pas accepter cette dérive-là des Républicains. Et on voit bien, malheureusement, que vous avez aujourd'hui des cadres LR qui sont incapables de dire quels choix ils feraient au moment des régionales. C'est-à-dire, on a même des cadres LR qui, aujourd'hui, disent qu'ils ne voteraient pas pour leur propre candidat. Guillaume Pelletier dit, moi, en PACA, je ne vote pas pour Muselier, qui est pourtant candidat LR. Nadine Morano vous dit, moi, je ne vote pas pour le candidat en Grand Est. Donc on a quand même cette ambiguïté qui est extrêmement importante. Et donc, il faut être au clair sur avec qui on est prêt ou on n'est pas prêt à diriger demain une région. Et en plus, quand on est candidat à l'élection présidentielle, parce que c'est le cas de Valérie Pécresse, et elle a toute légitimité pour l'être. Mais il faut l'annoncer, il faut dire clairement aux Franciliens, si vous m'élisez, en vérité, demain, mon agenda politique, ce n'est pas d'être présidente de région pendant six ans, c'est de tenter d'être candidate à la présidentielle, et donc avant, à la primaire de la droite. Donc on en revient toujours au fait qu'à un moment, elle est la candidate LR. Merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous.